ah la petite elle me fait des bons bonjour à toutes j'espère que vous allez toutes bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça sera un tuto maquillage comme vous pouvez voir j'ai déjà fait mon teint donc en base pour les yeux je vais prendre celle de Too Faced la Shadow Assurance donc c'est celle-ci si je regarde par là c'est que j'ai mon miroir qui est par là et mon portable donc ça sera un maquillage avec la palette cette renaissance d'Anastasia Beverly Hills dans les tons un peu marrons donc voilà comment se présente le packaging de la moderne renaissance elle est vraiment canon cette palette j'aime beaucoup donc on va commencer tout de suite donc on va commencer par le Tempera donc celui-là que je vais mettre sur toute ma base sur toute ma paupière alors le seul problème qu'on peut dire avec cette palette c'est qu'elle est vraiment hyper poudreuse mais les fards se travaillent très bien la pigmentation est très bien et il y a plusieurs variétés de couleurs donc ça peut plaire à un grand nombre de filles et de garçons parce qu'il y a des garçons aussi qui se maquillent donc ça peut plaire à tout le monde ensuite en creux de paupière je vais mettre le Bueno Fresco donc c'est celui-là c'est un genre de taupe mauve que j'aime beaucoup donc je mets dans mon creux de paupière en ce moment c'est vraiment la palette que j'utilise tout le temps on voit bien j'ai acheté des éclairages donc j'en ai mis un pour l'instant j'espère que les couleurs avant bien ressortir on verra bien ce que ça donne c'est la première fois que je les utilise donc je les ai acheté sur Amazon si ça intéresse certaines personnes et je crois que j'ai payé le kit 40 ou 50 euros donc pour démarrer c'est très bien donc on met et on estompe c'est pareil quand j'ai acheté le kit du parapluie j'ai acheté sur Amazon un kit de pinceaux donc c'est des pinceaux comme ça donc il y en avait plusieurs c'est pareil je l'ai payé 4 ou 5 euros il y avait 8 pinceaux donc si je retrouve les liens je vous les mettrai dans la barre d'infos pour celles que ça peut intéresser donc on estompe tout ça oui on voit bien ensuite je vais prendre le Cyprius Amber donc c'est un marron très foncé que je vais mettre aussi en creux de paupière pour bien accentuer mon creux de paupière vous allez entendre le cirque ils sont vraiment hyper bien pigmentés ces fards et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté désolé si vous entendez il y a un peu de bruit c'est Jonathan je ne sais pas vous mais moi quand je fais une vidéo il y a toujours du bruit alors si après pour vous vous voulez un peu plus chargé vous pouvez moi je mets juste 2-3 couleurs couleurs et je trouve que c'est déjà pas trop mal après chacun fait comme il veut à son goût et donc sur ma paupière mobile je vais mettre le antique bronze donc pareil c'est un marron un peu bronze et je vais mettre après dessus je vais mettre le vermer en petite touche lumière voilà c'est pareil je ré-estompe tout ensemble et donc après je vais prendre un autre pinceau pour le vermer un petit point de lumière et je ré-estompe tout donc je prends ce même fard vermer que je que je mélange avec primavera que je vais mettre en coin un teint de l'oeil et sur l'arcade sourcilière je trouve que ces 2 couleurs se mélangent très très bien ensemble voilà Et j'estompe un petit peu tout Je vais vous réveiller doucement Mais bon Voilà Donc je vais zoomer un petit peu Donc vous voyez il y a quelques chutes quand même Donc après je reprends mon gros pinceau Poudre Voilà ce que le maquillage donne Je vais peut-être remettre juste un tout petit point de lumière Parce qu'on ne voit pas assez Je vais mélanger Et je vais restomper Voilà on voit un peu mieux Voilà c'est quand même un maquillage assez simple Moi c'est le maquillage que en ce moment j'adore faire Donc en eyeliner je vais prendre celui que je prends tout le temps Donc c'est le Tattoo Liner de Kate Vandy Je vais prendre ma glace Le deuxième oeil Il y a l'air toujours J'ai la petite qui me met des couilles En même temps dans le ventre Donc ça fait bouger la glace C'est pas hyper facile Un mascara Donc c'est une nouveauté qui est sortie Il y a peut-être un mois ou deux maintenant C'est le Le choc De Yves Saint Laurent Donc c'est le mascara Effet Fossil Donc il se présente comme ça J'aime beaucoup son packaging Et j'aime beaucoup le mascara aussi Ça se présente comme ça Et franchement Il est vraiment top Enfin moi il me dessine bien les cils Et il m'attrape bien Mes petits cils que j'ai là Parce qu'en fait Vers la fin Moi j'arrive pas à faire la virgule Donc c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois Parce que j'ai mes cils qui sont hyper trop recourbés Donc j'ai une copine qui me dit Pourquoi tu les as Enfin Avec le recourbe aux cils Pour les casser un peu Mais Après j'ai peur de trop les casser Donc je sais pas Si vous aussi vous avez Les cils recourbés Et ceux vers la fin Encore plus recourbés Si vous avez des astuces Je veux bien Parce que c'est Des fois c'est pas facile quoi Et bon On est jamais contentes de ce qu'on a Je sais qu'il y a pas mal de filles Qui aimeraient avoir les cils recourbés Et moi je me plains Si vous voyez la glace Faire ça Ne vous inquiétez pas Bon peut-être pas aussi fort Mais bon Donc on m'a demandé Comment ma fin de grossesse se passait Donc là il me reste On est combien aujourd'hui ? Attendez Je vais vous dire On est le 7 avril Donc normalement Elle est prévue pour le 26 Donc un peu moins de 19 jours Pour l'instant tout va bien Je pense qu'elle n'est pas pressée de sortir Parce que je n'ai toujours pas de contraction Donc je pense que tout va arriver au dernier moment Je ne sais pas pourquoi je sens que ça va se passer comme ça Mais sinon tout va bien Elle bouge hyper bien Beaucoup C'est vraiment un réel bonheur On a commencé à tout préparer Donc je vous ferai peut-être un petit vlog Pour vous montrer ce que je vais emmener à la maternité Sachant Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à me dire en commentaire Il y a les vêtements que Noën a choisi Donc pour la maternité Donc voilà Si ça vous intéresse Dites-moi en commentaire Ensuite en bleu Je vais prendre le Rocateur de chez Benefit Que j'aime beaucoup Malgré que Je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté à mon goût Mais il est quand même pas mal Il aurait été un peu plus pigmenté Il aurait été vraiment top Vous voyez Il ne ressort pas vraiment bien à la caméra C'est dommage Je vais prendre un fard de la marque Pupa Donc ça c'est quelque chose que je fais très souvent Prendre un fard à paupières En guise d'highlighter Enfin Donc j'en mets sur mon arrêt du nez Sur le stature de mes joues Et sur l'arc de Cupidon Oui c'est ça ? Ouais Si je me trompe Je vous le mettrai dans la vidéo Mais je crois pas Il ressort bien Et c'est pareil Ça j'estompe Limite on voit plus l'highlighter que le bluff Donc voilà Et en rouge à lèvres Donc je vais mettre C'est le numéro 21 de la marque Sephora C'est un rouge à lèvres sans transfert Donc il est un peu marronné Mais moi je trouve que Une fois qu'il est sec Il est un peu Je sais pas Un peu Il y a un peu de mauve rose dedans Je trouve Il est très très joli Désolé le chat Il gratte Comme je disais Les rouges à lèvres sans transfert Ils sont vraiment magnifiques Et puis ils tiennent vraiment vraiment bien Voilà Le petit tuto maquillage est terminé J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez testé certains produits Que je vous ai montré dans la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Ça fait toujours plaisir Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501